Musique de générique Musique de générique Proverbe ? Proverbe, qu'est-ce que tu fais là ? C'est qui ce mec qui est vivant au moins ou qu'est-ce qui t'arrive ? C'est mon voisin ! Monsieur Pignon, je le suspecte d'être un reptilien. On va enfin en avoir le cœur net. On va le passer dans l'IRN. Ok. Pardon ? Musique de générique Musique de générique Et hop, je lance la séquence. Attends ! J'ai pas mis mon casque anti-radiation ! Mais non ! Ça n'y arrêtit pas ! C'est que des champs magnétiques ! I. R. M. Imagerie par résonance magnétique. C'est comme un gros aimant, il n'y a aucun danger. C'est quoi là, j'y vais, hein ? C'est quoi ce bruit ? C'est l'IRN. Pour avoir des champs magnétiques très puissants dans l'IRN, il faut faire passer des courants très intenses dans son bobine. Mais là, les courants sont tellement forts qu'on n'entend plus qu'un grésillement. Bon alors, c'est un reptilien ou pas ? Non mais attends, c'est pas immédiatement. Attends un petit peu, hein ? A few moments later... Donc voilà. Ha 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 ! Je le savais ! Regardez ! Son cerveau a changé de forme ! C'est un reptilien ! J'en suis sûr ! Non, non, c'est le même cerveau, c'est juste des points de vue différents. Eh oui ! En IRN, les images sont en 3 dimensions. Par conséquent, tandis qu'en 2 dimensions, les images sont composées de pixels, en 3 dimensions, on aura des voxels. Ouais, alors en fait, là, t'as une vue de côté. Donc ici, c'est l'avant. Tu vois notamment les yeux et le nez par là. Là-bas, c'est l'arrière. Tu vois qu'il y a des zones qui sont un petit peu plus gris foncées. Ça, c'est la matière grise. C'est le corps des neurones. Et des zones un petit peu plus gris claires, planchâtres. Ça, c'est la substance blanche. C'est les connexions entre les neurones, si tu veux. Ouais, d'accord. Mais euh... À quoi ils pensent ? Euh, ça, on peut pas savoir, en fait. L'IRM, ça permet de pas de dire dans les pensées. À la limite, tu peux avoir une idée de quelles zones s'activent, donc sont telles ou telles tâches, mais c'est à peu près tout. Donc, par exemple, cette zone-là sera plutôt dédiée au langage, et cette zone-là sera plutôt dédiée à la vision. C'est ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel. Oui, l'IRM fonctionnel ! C'est ça ! C'est ça que je veux ! Je veux une IRM fonctionnelle ! Ok. Eh bien, on lance la séquence. Donc voilà. Ici, plus c'est rouge, plus la zone est active. Ah, c'est ça ! Regardez, regardez ! Même inconscient, son cerveau est actif ! C'est un reptilien ! J'en suis sûr ! J'en suis sûr ! Non, non, mais ça, c'est normal, en fait. C'est chez tous les humains pareil. C'est le mode par défaut. En fait, même quand tu es au repos, ton cerveau n'est pas totalement inactif. D'accord. Mais comment on peut savoir si c'est un reptilien ou pas, alors ? Bah, ça dépend. C'est quoi que t'appelles un reptilien, au juste ? Parce que là, ça ressemble carrément à un cerveau humain, quand même. Bah, je sais pas. Un reptilien, c'est un reptilien, quoi. Il a toujours été chelou, ce type. Vous voulez pas prendre quelqu'un en hôtesse pour travailler sur son cas ? Hum, ça va être chaud, ça. Bah, pourquoi ? Bah, il n'y a plus d'argent dans la recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada